Sous-titrage Société Radio-Canada Moi j'adore, même si certains touristes s'en plaignent, mais quoi de mieux pour la sieste que le chant de cigales pendant les vacances, ou pendant une période d'activité un petit peu ralentie. Alors bonjour, bonjour à tous, cette petite introduction nous amène au sujet du jour, à savoir un recueil qui s'appelle L'art de la sieste et de la quiétude, un recueil de poèmes chinois, décompris dans le D4A, traduit et présenté par Hervé Collet et Chang-Wing Fung, publié chez Albin Michel. Mais bon, comme d'habitude, les informations seront dans la description de la vidéo. Alors, pour bien commencer cette presque troisième saison de podcast, une petite lecture de poèmes positives, et une petite critique négative à partir de ce recueil. Allez, on commence. Allez, je vous la refais. Le titre s'est inscrit sur une peinture de Tang Yin. Le portail en branchage solidement fermé, la neige tombe de rue. J'ai assez de bûches pour passer cette longue nuit, un véritable havre de paix pour le poète. Quelques feuilles manuscrites, de l'encens qui se conçue. Le vent clair me réclame un poème, la lune brillante m'invite à boire. Livre, je m'écroule devant les fleurs, le ciel pour couverture, la terre pour oreiller. Alors celui-là, il est vachement connu comme celui du premier. Celui-là s'intitule « Sur mon portrait » de Wang Yang Wanli. Vous m'excuserez pour la prononciation des noms chinois. Le vent clair me réclame un poème, la lune brillante m'invite à boire. Ivre, je m'écroule devant les fleurs, le ciel pour couverture, la terre pour oreiller. Celui-ci s'appelle « L'assitude d'après-midi » de Wang Mei. Lisons un livre « L'assitude de l'après-midi ». Je pose ma tête sur mon bras replié. J'ai oublié de fermer la fenêtre. Me voilà bientôt couvert de pétales de fleurs. Je crois qu'ils sont déjà très connus. Lisant un livre « L'assitude de l'après-midi ». Je pose ma tête sur mon bras replié. J'ai oublié de fermer la fenêtre. Me voilà bientôt couvert de pétales de fleurs. Alors pourquoi je dis qu'ils sont connus ? Tout simplement, je n'en sais rien en fait. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils reviennent souvent en fait dans les recueils. Donc je pense qu'ils sont quand même assez célèbres. On continue ? Dans la cour, l'ombre luxuriante des bambous. Le bruissement du vent frais du soir. La nuit est fraîche. Je ne dors pas avant encore. Allongé, je contemple la lune à la fenêtre. Alors celui-ci s'appelle « Nuit d'été » de Wang Yun. Vous aurez remarqué que ce n'est pas forcément la sieste après le déjeuner. C'est pour ça que le titre s'appelle aussi « Et de l'acquiétude ». Parce qu'il y a évidemment d'autres moments où il se la coule douce, mes poètes. Dans la cour, l'ombre luxuriante des bambous. Le bruissement du vent frais du soir. La nuit est fraîche. Je ne dors pas encore. Allongé, je contemple la lune à la fenêtre. La chaleur de cette nuit est comparable à celle de midi. J'ouvre la porte, debout dans la clarté de la lune, dans les bambous denses et les arbres luxuriants des insectes stridules. De temps à autre, un soupçon de fraîcheur. Mais ce n'est pas le vent. Celui-ci s'intitule « Nuit d'été, recherche en la fraîcheur » de Wang. Décidément, je n'arrive pas à le dire. De Yang Wangli. La chaleur de cette nuit est comparable à celle de midi. J'ouvre la porte, debout dans la clarté de la lune, dans les bambous denses et les arbres luxuriants des insectes stridules. De temps à autre, un soupçon de fraîcheur. Mais ce n'est pas le vent. Dans une paire de seaux en bois, l'eau fleurit du nouveau puits. Je remplis la bassine en pain à ras bord, inutile d'économiser. Je pique la tête dedans, la plonge jusqu'au fond de la bassine. Pour ce qui est de la fraîcheur, impossible de trouver mieux. Celui-là s'intitule « Chaleur d'automne, après la sieste, je vais puiser de l'eau pour me rincer le visage. » De Yang Wangli. Toi-ci, je l'ai bien dit. Dans une paire de seaux en bois, l'eau fleurit du nouveau puits. Je remplis la bassine en pain à ras bord, inutile d'économiser. Je pique la tête dedans, la plonge jusqu'au fond de la bassine. Pour ce qui est de la fraîcheur, impossible de trouver mieux. Il pleut, le vin d'automne est mûr. Le studio est froid, au milieu des feuilles qui tombent. L'ermite, par nature, dort beaucoup. A plus forte raison, après avoir vidé une coupe. Celui-ci, c'est « Ivre, je m'endors, partout, mais... » Et il pleut. Le vin d'automne est mûr. Le studio est froid, au milieu des feuilles qui tombent. L'ermite, par nature, dort beaucoup. A plus forte raison, après avoir vidé une coupe. Allongé sur le côté, sur le lit chaud, le soleil réchauffe mes reins. Une sieste paisible, guérie de sang maladie. De toute la journée, un seul repas et deux tasses de thé. Je n'ai besoin de rien de plus, jusqu'à demain matin. Celui-ci, c'est « Dormant paisiblement, de pauvre tuy. » Allongé sur le côté, sur le lit chaud, le soleil réchauffe mes reins. Une sieste paisible, guérie de sang maladie. De toute la journée, un seul repas et deux tasses de thé. Je n'ai besoin de rien de plus, jusqu'à demain matin. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai choisi que des 4A. Parce qu'il y a des problèmes un petit peu plus longs dans ce recueil. Tout simplement parce que cette forme, vous l'aurez peut-être compris, m'intrigue. Je me demande vraiment comment on peut adapter cette forme en français. Mais bon, je ne me consacre toujours qu'au raïku, je vous rassure. Mais bon, c'est-on jamais. Alors, pourquoi j'ai parlé de critiques négatives un petit peu plus tôt ? Simplement parce que cette collection de poèmes avait tout pour me plaire, normalement, les moins sur le papier. En fait, j'ai eu de la peine avec la traduction. Alors, je ne critique pas la traduction, bien sûr, du chinois. Mais en fait, je critique plutôt le choix de certains mots assez laids, en fait, dans la traduction, ou alors difficiles à prononcer. Mais bon, pour donner un exemple, voici le... Enfin, je vais vous lire un vers d'un poème qui commence par un très vilain hiatus. Et en fait, moi, ça me sort directement du poème et ça me gâche un petit peu le plaisir. Donc, tout au long de la lecture de ce recueil, on tombe comme ça sur des petites butées. Donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un hiatus, sachez que, bon, en faisant simple, il s'agit de deux voyelles qui se suivent, pas forcément la même, mais deux voyelles qui se suivent et qui appartiennent à deux syllabes différentes. Un petit exemple simple, ce serait, je ne sais pas moi, il va à la plage. Il va à. On a deux fois à, à à, et donc ça appartient à deux syllabes différentes. Et en fait, la sonorité induite n'est pas très plaisante, en fait, à l'oreille. Et c'est pour ça qu'on va préférer les éviter, en fait, ces hiatus en poésie. Et c'est aussi pour ça que vous dites, peut-être sans le savoir, vas-y à la place de va-y. Alors, il y a pas mal de règles, en fait, en hiatus, mais je ne vais pas tout faire ici. Si vous voulez en savoir plus, chez Armand Collin, il y a un vieux traité rédigé par Maurice Gramont, un petit traité de la versification française, bon, qui date certainement déjà un petit peu, mais qui pourra peut-être vous étudier, si vous faites de la poésie, tout simplement. Alors, le fameux vers. Vous êtes prêts ? Donc, pour ceux qui ont le livre, c'est la page 124. C'est un poème de Tchou Tchoune, qui s'appelle Une légère fraîcheur. Je vais pas vous lire tout le quatrain, juste le premier vers. Ça commence comme ça. Ouais, c'est bizarre, hein ? O, O. En fait, c'est O, donc A-U-X, et O, H-A-U-T-F. Donc, les O, Polonia. Et donc, Luxuriant, là, là, là. Donc, O, O, Polonia, Luxuriant, se mêlent les bambous denses. Donc, voilà. Donc là, vous avez un exemple typique, même si c'est pas le même mot, etc. Mais c'est la même sonorité, en fait. C'est O et O. Donc, vous voyez un peu ? Franchement, je comprends pas comment... Enfin, avec la plus grande humilité, je vois pas comment il a pu passer à travers la relecture et la publication de celui-là. Enfin, bref. Lisez plutôt la collection Mondaren en matière de poésie chinoise, même s'il me semble que... C'est peut-être les mêmes personnes qui sont sur les deux. Mais bon, en tout cas, les traductions, elles sont nettement plus soignées. Voilà. Mais bon, je vais pas le jeter, ce recueil, parce que j'aime trop la couverture. Hop ! Enfin, j'te aurais pas de dire ça. Mais c'est vrai. Elle est vachement bien. C'est un dessin d'un chinois en train de faire la sieste, bien sûr. Avec un sourire très content de lui. Et d'où le titre de cette illustration. pensant à son passé, rêvant à son futur. Voilà. C'est de Feng Zen. Très joli. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, je vous embrasse tous. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et oui, j'ai décidé d'espacer un petit peu les podcasts. parce que ça prend quand même pas mal de temps à réaliser. Et de par moi, ça me semble vraiment un rythme difficile à soutenir. Donc, voilà. Et comme je vais mettre dans la description de la chaîne un podcast toutes les 31 syllabes. Allez, à bientôt. Je vous laisse avec les signales. Merci. 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 Merci.